Alors, Éric, on va partir d'une question que vous vous posez et quelle est votre question ? Alors, j'ai progressé par étapes et bien sûr, mes questions ont évolué. Donc, je resterai éventuellement sur la dernière qui est en gros comment passer du moi idéal à l'idéal du moi. Alors, comment passer du moi idéal à l'idéal du moi ? Comment passer du moi idéal ? Je suis perdu là. Voilà, comment passer du moi idéal à l'idéal du moi ? Alors, déjà, c'est quoi la différence entre les deux ? Alors, il y a déjà dans les deux, dans la première, dans le moi idéal, idéal est qualifié en termes d'adjectif. Et dans l'autre, l'idéal du moi est plutôt basé sur la personnalité. Donc, l'un est en adjectif, l'autre est en nom. D'accord. Voilà. Tout ça… Donc, on a une distinction grammaticale, d'accord ? Oui. Mais alors, par exemple, pour vous, Éric, le moi idéal, ça serait quoi ? Est-ce que vous auriez un exemple d'un moi idéal chez Éric ? Alors, le moi idéal, par exemple, c'est un besoin, je veux dire, de perfection. D'accord. Un besoin d'être le bon, si vous voulez, en gros, le bon petit garçon. D'accord. Donc, Éric idéal, l'Éric, le moi idéal d'Éric, c'est un bon petit garçon parfait, c'est ça ? Voilà. Ce serait plutôt une représentation extérieure que je me donnerais, par exemple, ou que j'aurais le besoin de montrer. D'accord. Donc là, vous montrez ce petit garçon parfait, etc. Mais ça vient de l'extérieur, ok ? Ça vient de l'extérieur. Bon, et puis alors maintenant, l'idéal du moi, donc celui-là, alors, est-ce qu'il est parfait ? Alors, celui-là, il n'est pas forcément parfait, mais il est… Il n'est pas parfait, il est comment ? Alors, s'il n'est pas parfait, il est… Il est intérieur, il est imparfait dans… Comment je dirais ? Un peu comme un diamant à multifacettes. D'accord. Imparfait comme un diamant, ça, c'est… Voilà. C'est… C'est l'image. L'image, elle peut sembler un peu drôle, non ? T'es imparfait comment ? Moi, je suis imparfait comme un diamant. Voilà. Parce que la personne… Attends, attendez. Moi, mon boulot, c'est de vous ralentir. Bien sûr. Vous êtes déjà parti. Est-ce que parfois, vous allez vite ? Oui. Oui. Donc là, l'idée, c'est de… Bien sûr. De poser. Et je m'amusais, je m'étonnais de l'image imparfait comme un diamant. Est-ce que vous voyez ce que ça peut avoir d'étonnant comme image ? Alors… Un diamant, pour ce que j'en sais, si vous voulez, plus il a de facettes, plus il est, je dirais, en gros… Je vous arrête à nouveau. Si le monde a n'importe qui comme ça dans la rue, tu aurais un exemple d'imperfection ? Est-ce qu'il va nous dire un diamant ? Non, pas forcément. Pas forcément. Oui. Alors, je n'ai pas dit qu'il va… Est-ce qu'il va forcément nous dire un diamant ? Vous voyez là, vous… Si on lui pose la question de l'imperfection… Attendez, attendez, n'allez pas, essayez de ne pas aller trop vite. Prenez le temps de boire un petit coup. Donc, la question que je vous posais, on revient en arrière. Si on demande à quelqu'un dans la rue, est-ce que tu aurais un exemple d'imperfection ? Est-ce qu'il va nous donner l'image d'un diamant ? Et vous avez dit non, pas forcément. Là, il est joli, ce non, pas forcément. Je suis très attentive aux adverbes qu'on utilise. Est-ce que vous savez à quoi ça sert, le non, pas forcément ? Pourquoi on dit ça ? C'est très courant d'utiliser cette expression. Non, je ne sais pas. Là, c'est un adverbe pour moi qui signifie pas tout à fait ou pas toujours suivi. Non, mais là, je ne demande pas la signification. Je me demandais pourquoi on l'utilise ? Pourquoi on utilise le non, pas forcément ? Quelqu'un vous dit, est-ce que tu penses que… Je ne sais pas, moi, on devrait faire attention à l'écologie. Et la personne, elle répond non, pas forcément. Est-ce que la personne, au départ, elle, elle a mis de la certitude dans son propos ? Non, comme vous venez de le dire, non. Elle n'en a pas mis. Elle lui demande ce que tu en penses, quoi. Et l'autre fait comme si on avait mis de la certitude en disant pas forcément, vous voyez. Elle présuppose que l'autre a mis de la certitude. Or, elle n'en a pas mis. Alors, à quoi ça peut servir, du coup, de présupposer que l'autre met de la certitude dans son propos ? Et lui dire, ben non, pas forcément. Oui, c'est certainement une illusion qu'on se fait. On n'a pas force. On n'a pas… Vous voyez, il y a un truc avec la certitude, là, c'est rigolo. Oui, oui, oui. Alors, du coup, on n'est pas… On n'est pas… Alors, je vais le dire. Forcément, à l'écoute de l'autre. Ben oui. On pourrait même dire, on n'est pas… On n'est pas à l'écoute de l'autre, quoi. Je ne sais pas, moi, une personne vous dit, eh ben, écoute, je trouve que tu ne m'écoutes pas. Et vous lui répondez, ben non, pas forcément. Elle n'a pas dit que c'était forcé, quoi, vous voyez. Donc, en fait, quand on fait ça, on n'est pas à l'écoute de l'autre. Est-ce qu'en même temps, est-ce qu'on n'a pas un peu toujours raison quand on ne dit pas forcément ? Rien n'est forcé d'une certaine manière. On a toujours raison. Est-ce que la Terre tourne autour du soleil ? Ben, on pourrait dire pas forcément. Parce que d'un certain point de vue, si on change de point de repère, ben non, elle ne tourne pas autour du soleil. Donc, celui qui ne dit pas forcément, il a toujours raison. Oui. Vous voyez, il a toujours raison, mais bon, du coup. Oui, oui, oui. Vous voyez, c'est ce truc-là. On a observé ce petit fonctionnement du pas forcément qui peut être très utile si vous voulez avoir toujours raison. Oui, oui, oui. Le virus est, si on prend les thèmes d'actualité, le virus est très dangereux pour l'humanité. Ben non, pas forcément. Le virus n'est pas dangereux pour l'humanité. Ben non, pas forcément. On a toujours raison avec ça. Donc, voilà, on a observé ce petit usage du pas forcément. Maintenant, peut-être que vous y serez attentif. Il consiste, vous voyez, à caricaturer un peu la pensée de l'autre pour finalement ne pas l'écouter. Il n'a pas dit que c'était forcé. Puis, en disant que c'est pas forcément, on a toujours raison. Alors, revenons à nos moutons et à cette affaire de l'image de l'imperfection. En général, quand on pense à l'image de l'imperfection, en général, qu'est-ce qu'on donne comme image ? Alors, on donne plutôt une image négative. Oui, on va plutôt donner une image négative. Et le diamant, en général, c'est représenté comme quelque chose qui est plutôt positif ou plutôt négatif ? Alors, plutôt positif ? Positif. Si on prend des valeurs, je dirais, financières, des valeurs même a priori esthétiques ? Esthétiques, oui. On va plutôt, que ce soit financier ou esthétique, on va dire, c'est beau comme un diamant. Derrière l'image de diamant, il me semble qu'on met plutôt l'image de perfection que de l'imperfection. C'est parfait comme un diamant. Donc, on peut trouver rigolo que vous trouviez comme image de l'imperfection le diamant. Est-ce que ça vous étonne de trouver une image qui ne correspond pas tout à fait à l'imperfection ? Non, parce que, si vous voulez, ça ne m'étonne pas de moi parce que j'ai eu à travailler et à réfléchir, justement, sur cette notion de diamant. Et plus, finalement, il est imparfait d'un point de vue esthétique. Oui, mais là, je vous demande plutôt la question, c'est, est-ce que ça vous étonne de, pour donner une image de l'imperfection, de donner une image qui est plutôt positive, en fait ? Est-ce que ça vous étonne de faire ça ? Alors, oui, oui, parce que je ne vais pas me mentir. Alors, oui, oui. Ça vous étonne, mais voilà, l'idée de la démarche que je propose, c'est de s'étonner de soi-même, quoi. C'est rigolo, Eric, tu cherches une image de l'imperfection, puis tu me donnes celle du diamant. Ce n'est pas franchement un truc auquel on penserait comme ça, quoi. Donc, d'ailleurs, on pourrait se demander, c'est quel Eric qui parle quand il donne cette image ? Est-ce que c'est l'Eric qui a pris dans son moi idéal ou est-ce que c'est l'autre ? Oui. Alors, on peut s'amuser, c'est honnête, ça, tiens, c'est marrant, j'ai du mal à voir vraiment quelque chose d'imparfait. Tiens, alors, on va essayer de le voir maintenant. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, d'imparfait chez vous ? Alors, le goût, il en dit long, dites-moi une imperfection. Alors, vous avez parlé notamment tout à l'heure par rapport au forcément, forcément dans la notion d'avoir raison, d'avoir raison. Et donc, d'avoir, du coup, en laissant planer le doute, d'avoir une certaine notion de contrôle, d'avoir… et c'était une, je dirais, finalement des questions que je m'étais posées au préalable. D'accord. Donc, imperfection, je résume ce que vous venez de dire en allant à l'essentiel de votre propos. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a d'imparfait chez Éric ? C'est que c'est un homme qui aime avoir raison et c'est un homme qui contrôle. C'est ça qu'il y a l'imparfait chez lui, enfin, qu'il veut contrôler en tout cas. Exactement. Oui. Deux points un peu imparfaits du bonhomme. Oui. D'ailleurs, quelqu'un qui veut avoir raison, quel adjectif on lui donne généralement ? Ah, je ne vous entends plus Éric, vous avez dû appuyer sur le bouton… Non, non. Ah non, vous ne parlez pas, pardon. D'accord. J'essaye de répondre à la question. Oui, alors que je voyais vous bouger les lèvres, j'ai cru que le micro ne marchait plus. Prenez le temps, quel adjectif on donne à quelqu'un qui veut avoir raison habituellement ? Je voudrais que je me le représente. Alors, vous en connaissez des gens, oui, vous le représentez. Pensez à quelqu'un, vous en connaissez. Oui, oui, c'est ça que j'essaye de… Certainement, une personne qui veut toujours avoir raison, quoi. Vous devez en connaître. Et vous vous dites dans votre tête, mais cette personne, elle est… Elle est imbue de sa personne. Voilà, par exemple, elle est imbue de sa personne. Vous devez en avoir rencontré dans votre vie des personnes imbues de leur personne. Oui, oui. Voilà. Il a un égo surdimensionné. Voilà, donc là, si on dit d'Éric qu'il est imbue, par exemple, c'est déjà une imperfection qui est moins jolie que celle du diamant. Oui. Voilà. Alors, je dirais aussi, on dit que c'est quelqu'un qui est têtu, qui veut avoir raison, il est têtu. Oui. Il est un peu borné, quoi. Oui. Têtu, borné, imbue, qualificatif, ce n'est pas très agréable à entendre, mais bon. Oui. Et puis, alors, quelqu'un qui est dans le contrôle, on va dire qu'il est comment ? Je dirais que, du coup, d'avoir le contrôle, ça lui permet finalement d'avoir raison, enfin, de se donner une certaine légitimité. Ça marche ensemble, en général, quand on veut avoir raison, c'est qu'on veut garder le contrôle, quoi. Voir ce petit phénomène, des fois, dans une discussion, chacun veut avoir raison, chacun veut garder le contrôle, en général, ça pose des problèmes. Oui. Donc, on cherche un qualificatif pour une personne qui veut avoir le contrôle, pareil, on va dire qu'elle est comment ? Alors, je dirais qu'elle est contrôlante, mais ça vient d'avoir le même, mais elle est… Et comment ? On voit des gens comme ça, je vois, au travail, dans les familles, des gens comme ça qui veulent avoir le contrôle. Alors, oui, oui, alors. Je n'arrive pas à trouver, je ressens bien sûr le… Je sais ce qu'il y a derrière, si vous voulez, pourquoi la personne peut être amenée à contrôler. Oui, non, mais là, on n'est pas en train de se demander pourquoi, on est juste en train de la qualifier. Donc, vous êtes face à cette personne, vous la qualifiez, ensuite, vos adjectifs, ils valent ce qu'ils valent. Je vais dire, elle est chiante. Elle est chiante, voilà. Tout simplement, vous dites dans votre tête, qu'est-ce qu'elle est chiante ? Voilà, elle est chiante, elle est rigide. Voilà, rigide, oui. Elle est rigide. Donc, voilà, pour l'instant, on donne des adjectifs et puis ensuite, on cherchera à comprendre aussi pourquoi on peut avoir ce fonctionnement. À voir, à la limite, on va dire, elle est tyrannique, parce qu'il y a des contrôleurs qui peuvent devenir carrément tyranniques. Alors, maintenant, si on revient à vous, là, on a donné trois adjectifs pour chacun, alors ils sont plus ou moins forts. D'accord. Et vous, alors, vous vous reconnaissez comme borné, têtu ou imbu, si on prend du côté de celui qui veut avoir raison ? Ou encore, essayez d'examiner en vous-même. Voilà, moi, je dirais plutôt rigide. Rigide, vous avez un côté un peu rigide, d'accord. Voilà. Mais pas au point d'être tyrannique. Non, absolument pas. Vos proches, on va vous dire, Eric, tu es tyrannique. Non, non, parce que j'écoute et c'est au bout d'un moment où ça fait un peu comme un effet cocotte minute, si vous voulez. Voilà. D'accord, ok. Voilà, alors j'écoute, je vais passer une heure, des fois moins, des fois beaucoup moins. Et au bout d'un moment, à un moment donné, j'arrive en fait à contrôler, parce que je suis conscient de ça, j'arrive à contrôler ce besoin de contrôle, mais jusqu'à un certain niveau. Et après, si vous voulez, ça passe pour un peu que ça touche une valeur ou quelque chose comme ça. Et là, ça passe tout droit, donc j'arrive à faire. Je fais le geste, ça, et puis à un moment donné, là. Et c'est à partir de ce moment-là où je suis vraiment chiant. D'accord. Mais pas tyrannique, pas tyrannique. Voilà, mais pas tyrannique, parce que vous savez contrôler, vous contrôlez votre contrôle, votre désir de contrôle. Voilà, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Et ensuite, donc, alors, vous passez du contrôle à quand vous ne contrôlez plus, ce serait quoi l'opposé ? Alors, vous êtes comment ? Alors, du coup, je passe dans le contrôle et du coup, je vais avoir le besoin ou je vais directement, par exemple, m'affirmer ou affirmer ou des certitudes ou des pas forcément. D'accord. Donc, j'essaie de comprendre. Vous contrôlez votre contrôle dans le sens où, du coup, ça veut dire quoi, contrôler son contrôle, au fait ? Ça veut dire essayer de contrôler ce besoin de m'affirmer, par exemple. D'accord. Et en m'affirmant, j'ai une tendance à prendre le contrôle. Attendez, attendez, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop vite. Vous êtes repartis à en rajouter, vous remarquez ça ? On essaie d'aller vraiment lentement. D'ailleurs, quelqu'un qui est soucieux de s'affirmer, est-ce qu'il peut y avoir un rapport avec le désir d'aller vite ? Je pense qu'il y a un lien, oui. Mais dans quel sens ça fonctionne ? Je ne sais pas. Comment pourrait marcher le lien ? C'est-à-dire, entre s'affirmer et aller vite, désirer s'affirmer et aller vite ? Les deux confirment un besoin de contrôle. Celui qui va vite, celui qui peut aller vite, marche au-devant des autres, entre guillemets. et ne pas forcément gêné par ceux qui sont sur son chemin, a priori. Et puis… Moi aussi. Le concept qui relierait le désir d'affirmation et la précipitation, ça serait le contrôle. Ça pourrait être le contrôle. Quand je vais vite, je ne me préoccupe pas de ce qui se passe autour, et donc je contrôle, j'en principe même sur les autres. Et quand je vais m'affirmer aussi, je cherche à garder le contrôle. Donc, on voit que c'est assez fort chez vous, ce fonctionnement. Parce que là, j'étais en train de vous demander, qu'est-ce que ça veut dire, contrôler le contrôle ? Et alors, vous avez commencé à me dire quelque chose, à répondre à ça, puis ensuite, vous êtes parti, on est un peu plus vite. Alors, on va reprendre, qu'est-ce que ça veut dire, contrôler le contrôle ? Alors, c'est être finalement… Présent, conscient, que j'ai cette propension à prendre le contrôle. D'accord. Je le sens. À un moment donné, ça se passe dans mon corps. Oui, ok. Donc là, vous sentez que vous êtes dans le contrôle et vous êtes vigilant, c'est ça ? Je reformule. Vous êtes vigilant et ça serait une autre forme de contrôle pour ne pas justement céder à cette impulsion, c'est ça ? Voilà. Donc, on aurait deux formes de contrôle. Contrôler le contrôle, d'un côté, il y a un contrôle. Ce serait quoi les deux formes de contrôle ? Alors, dans un premier temps, il y a un autocontrôle. Comment ça marche ? Donc, dans un premier temps, il y a un autocontrôle. Contrôle de moi. Oui. Donc… Et une fois que ça lâche, c'est le contrôle de l'autre. D'accord. Mais alors, ce qu'on disait tout à l'heure, contrôler le contrôle, dites-moi si je vous ai compris, vous dites, vous voyez cette propension chez vous à vouloir contrôler l'autre, c'est ça ? Oui. Quand vous la voyez, vous êtes vigilant pour ne pas y céder. Est-ce que c'est ça ? Oui. Donc là, il y aura un contrôle de vigilance. J'observe et je ne cède pas. Oui. J'aurais envie de contrôler ce qui se passe, je ne me fais pas, je suis vigilant, d'accord ? Oui. Là, il y aurait un contrôle de vigilance. Et puis l'autre, alors, par contre, quand vous vous mettez à céder, ce serait quoi ? Ce serait… Il y en a un, ce serait quand vous êtes vigilant, vous contrôlez qui ? Moi. Moi, donc en fait, c'est toujours dans le contrôle. Oui. Là, il y a le contrôle de moi et il y a le contrôle, en fait, de l'autre, c'est-à-dire… D'accord. Et l'autre, c'est le contrôle de l'autre. C'est le contrôle de l'autre. Cette propension à contrôler l'autre. Voilà. Et ça ne vous plaît pas trop ? Vous êtes vigilant pour ne pas le faire ? Puis à un moment, vous n'y arrivez plus et ça y est, vous repartez dans le contrôle de l'autre. Oui. Ok. Donc, on a vu un fonctionnement. Voilà. Et dans le contrôle de l'autre, si vous voulez, il y a plus une notion de contrôler pour que de contrôler sur. Alors, là, vous verrez la vidéo, vous êtes à nouveau un peu précipité. Oui. Parce qu'il y a une règle du jeu, Eric, si vous avez vu des vidéos. Oui, oui. La règle du jeu, c'est que je pose des questions et puis, en fait, vous répondez à mes questions. Mais là, vous partez en roue libre. Je pars en justification, en fait. Oui, oui. Et vous partez en justification. Et ça, c'est un rapport avec le contrôle ou pas ? Forcément. Oui, on est bien dans le contrôle. Alors, essayez de lâcher, là, le Eric. Est-ce que ça peut être fatigant, d'ailleurs, de vous contrôler ? Bien sûr. Est-ce que des fois, vous vous fatiguez vous-même avec ce truc ? Bien sûr. Donc, essayez d'arrêter de vous fatiguer, vous respirez un bon coup. C'est un peu, si vous voulez, la consultation philo. On pourrait la comparer à de la danse. Vous savez, quand on danse la vals ou la salsa, il y a quelqu'un qui guide la danse. En général, c'est l'homme, d'ailleurs. Et puis, il y a l'autre qui suit. Là, c'est pareil. Sauf que là, c'est moi, la philosophe, qui suis, qui guide, pardon. Qui contrôle. Voilà, c'est là, c'est moi qui contrôle. Et puis, c'est vous qui suivez. Ça ne va pas te lancer un peu ? Ah oui. Oui, mais justement… Vous suivez après… Justement, je suis l'homme. Oui. J'ai toujours eu du mal à me faire guider en dansant. Je suis un piètre danseur. Oui, ça ne m'étonne pas que vous avez du mal à vous faire guider, puisque vous contrôlez les logiques. Bon, alors là, lâchez le truc, c'est inhabituel. Je veux bien concevoir que ce n'est pas facile. Et c'est moi qui guide et c'est vous qui suivez. Donc, la question, c'est justement, pourquoi ça vous embête ce contrôle de l'autre, au point que vous êtes vigilant à ne pas le faire ? C'est quoi ce qu'il y a de problématique là-dedans ? Alors, vous l'avez dit en me posant une question, parce que ça me fatigue. D'accord. Premièrement… Oui, c'est fatigant. Oui, c'est fatigant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? On va essayer de voir d'autres problèmes que ça pose de contrôler l'autre. C'est fatigant, effectivement. Du coup, j'empêche l'autre de pouvoir s'exprimer. Oui. On a parlé de… La conséquence, si vous l'empêchez de s'exprimer, c'est quoi les conséquences ? Du coup, c'est l'image que je peux donner, c'est-à-dire un but de sa personne, un ego surdimensionné, quelqu'un qui n'écoute pas l'autre, mais qui s'écoute parler. Ok. Alors, on va observer ça. La question, c'est… Je vais vous demander quelle sera la conséquence si vous empêchez l'autre de s'exprimer. Et vous avez répondu, la conséquence, c'est que je vais donner l'image d'une personne imbu. On est bon ? Oui. Ça peut paraître un petit peu… On peut s'en amuser et s'en étonner que ce soit ça, la conséquence que vous voyez. Vous voyez, la conséquence du fait que l'autre ne puisse pas s'exprimer, la conséquence que vous voyez, elle est tournée sur vous ou sur l'autre ? Là, ce que je viens de vous dire, elle est tournée sur moi. Elle est tournée sur vous. Voilà, et chez l'autre, bien sûr. Oui, oui, non mais elle n'en rajoutait pas. Bien sûr. Ça vaut le coup de… On s'arrête, arrêt sur image. Et vous voyez ce que… On peut comprendre d'ailleurs pourquoi vous avez voulu en rajouter là. Arrêt sur image. Qu'est-ce qu'on pourrait penser d'une personne quand tu lui demandes « C'est quoi les conséquences si elle ne laisse pas s'exprimer les autres ? » Et elle te répond « C'est que je vais donner une image imbu de moi-même. » Qu'est-ce que ça nous dit de la personne qui répond ça ? Elle est auto-centrée. Oui, elle est auto-centrée. Parce qu'on pourrait penser « C'est quoi le problème quand quelqu'un ne peut pas s'exprimer ? » On pourrait dire « C'est quoi l'autre problème ? » Vous pouvez répéter la question. Oui, c'est quoi un autre problème quand quelqu'un ne peut pas s'exprimer ? Est-ce que vous voyez un autre problème ? Oui, la personne peut être frustrée. Oui, elle va être frustrée. Surtout si elle est elle aussi dans le contrôle. Oui, alors là, oui. On peut rentrer dans des bagarres. Vous connaissez ça, chacun veut rentrer dans la bagarre et veut avoir raison. Ça vous est arrivé déjà dans votre vie ? Oui, certainement. Et ce n'est pas très confortable parce que, du coup, j'ai en horreur les conflits. Oui, c'est très désagréable. Puis, il y a ce jeu de ping-pong. Vous connaissez le ping-pong ? C'est quelque chose qui vous arrive souvent, plutôt rarement ? De moins en moins souvent. Oui. De moins en moins souvent. Alors maintenant, parce qu'évidemment, c'est une expérience qui est quand même assez désagréable. Donc, en général, on l'évite. Alors, si ça vous arrive moins, est-ce que c'est parce que vous arrivez mieux à communiquer ? Ou est-ce parce que vous prenez la fuite de ce genre d'échange ? Alors, je peux, du coup, m'autocontrôler. Après, il y a un moment donné, je passe au travers. Et du coup, après, je fuis. Et oui. Voilà. Donc, je me tais et je rumine les frustrations. Et donc, du coup, je ne suis plus dans l'écoute. Donc, finalement, vous avez répondu à ma question. Mais en faisant un long propos, mais on pourrait aller beaucoup plus court. On va essayer de faire plus court. La question que je vous posais, c'est, vous êtes moins dans des jeux de ping-pong ? Est-ce parce que vous fuyez la communication ? Enfin, est-ce parce que vous fuyez, oui, le rapport à l'autre ? Ou bien, est-ce parce que vous communiquez mieux ? Donc, la réponse, c'est en faisant court. C'est plutôt quoi ? Je fuis. C'est plutôt que vous fuyez. Du coup, à votre solution, vous êtes tantôt le risque dans une espèce de bagarre stérile, tantôt dans la fuite. Exact. Mais quel serait le point commun entre ces deux situations ? Vous êtes tantôt dans la fuite, tantôt dans la bagarre. Dans les deux cas, qu'est-ce qu'il y a en commun ? Vous êtes tantôt dans la réalité. bagarre ou fuite ? Oui, parce qu'on a vu que tantôt vous pouvez rentrer dans une relation de bagarre et puis tantôt, comme c'est désagréable vous la fuyez cette situation, donc je vous demandais les points communs entre les deux entre la fuite d'un côté et la bagarre de l'autre, c'est quoi le point commun ? Parce que ça peut sembler opposé mais peut-être qu'il y a un point commun Oui, il y en a une Il y a un point commun effectivement entre les deux quand on est dans la fuite ou la bagarre Déjà, c'est très inconfortable Oui, attendez, il faut que je rebranche mon Dans les deux cas, ce n'est pas très satisfaisant Oui, c'est d'inconfort Quand vous fuyez, je suppose que vous n'êtes pas au degré maximum de la satisfaction et du bonheur Et quand vous êtes dans la bagarre ce n'est pas agréable non plus Dans les deux cas, c'est désagréable Point commun Complètement Et ça bouffe de l'énergie et ça fatigue Dans les deux cas, c'est fatigant parce que même dans la fuite ruminante La fuite ruminante, elle n'est quand même pas du tout agréable Elle fatigue aussi Et puis, je verrai un autre point commun C'est que dans les deux cas en fait, on ne dialogue pas avec l'autre Il n'y a pas de dialogue Quand on est dans la bagarre, il n'y a pas de dialogue Évidemment, quand on est dans la fuite il n'y en a pas non plus Donc, on voit que dans votre système le dialogue est quelque chose de difficile Oui Et en même temps, est-ce que le dialogue c'est quelque chose que que vous recherchez ou ça ne vous intéresse pas ? Alors Pour être sincère c'est quelque chose dont j'ai peur mais finalement que je recherche parce que pour moi c'est vraiment un comment c'est vraiment un axe si vous voulez de développement de croissance personnelle D'accord Donc La dualité Quand vous regarderez la vidéo vous regarderez que combien en fait pour pour répondre vous vous mettez vous faites des grandes phrases vous n'allez pas à l'essentiel vous regarderez parce que je vous demandais si c'est quelque chose d'important pour vous ou pas donc de ce que j'ai compris oui c'est important pour vous de dialoguer Oui Oui Ok Mais en même temps ça vous fait peur c'est pas facile Donc donc on voit que dans votre système la personne qui contrôle elle 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 n'a pas mis en place des attitudes qui vont aider au dialogue alors que pourtant elle le recherche donc c'est une sorte de contradiction vous recherchez le dialogue mais en même temps vous ne parvenez pas à mettre des attitudes en place qui favorisent ce dialogue maintenant on pourrait la question je pense oui la question je la note dans un coin on la reprendra tout à l'heure c'est c'est pourquoi pourquoi vous faites ça parce que vous avez envie de dialoguer pourquoi vous mettez des obstacles mais avant d'aller à cette question je la note on va revenir aux conséquences en fait d'empêcher l'autre de le dialoguer alors on a dit que évidemment cette personne va se sentir frustrée est-ce que vous voyez une autre conséquence quand on empêche l'autre de s'exprimer en fait on reste sur ces certitudes oui donc intellectuellement c'est satisfaisant ou pas non c'est insatisfaisant oui intellectuellement c'est pas le top parce que on va tapéter les mêmes idées il y a un dialogue de Platon comme ça dans le Gorgias où Socrate est face à un interlocuteur qui veut avoir raison et Socrate lui dit mais écoute si t'es dans cet état d'esprit moi j'y suis pas parce que moi j'aime bien en fait quand j'ai tort il lui dit parce qu'en fait quand je m'en rends compte j'apprends quelque chose donc je suis plutôt dans cet état d'esprit quand je dialogue avec toi dit-il à son interlocuteur et est-ce que t'es d'accord pour qu'on soit tous les deux dans cet état d'esprit ok voilà l'idée c'est de puis Socrate il y a cette pratique du non-savoir c'est-à-dire la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien donc apprendre qu'on ne sait pas c'est ce qui n'est pas facile c'est pas l'éloge de l'ignorance c'est l'éloge de la remise en question de nos certitudes et justement dans les dialogues de Platon c'est par le dialogue qu'on peut les remettre en question sinon sinon on reste toujours avec soi-même donc on voit deux problèmes en fait d'empêcher l'autre de s'exprimer c'est que l'autre évidemment ça va le frustrer et puis de l'autre on n'a pas d'idées nouvelles donc c'est un peu pauvre est-ce qu'il y aurait un autre problème il me semble deux principaux problèmes et c'est amusant parce que vous ce n'est pas du tout les problèmes principaux que vous avez vus vous ce que vous avez vu c'est que ça allait donner une mauvaise image de vous alors on peut on s'en étonne on voit que c'est un peu centré sur vous du coup et en même temps quelqu'un qui cherche à donner une image de lui il ne faudra quand même pas que tu vois que je suis une personne imbue quelqu'un qui donne à donner une image de lui on pourrait dire comment on pourrait le qualifier à quelqu'un qui est soucieux de son image on va dire c'est quelqu'un qui est comment narcissique voilà peut-être un peu un côté narcissique et par conséquent il va être soucieux plus de son image que de la qualité intellectuelle du dialogue et donc narcissique c'est un être profond ou superficiel alors j'aurais du j'aurais du mal à le juger bon ma question est piège vous avez vu qu'elle est très orientée et ma question évidemment on voit bien l'idée que j'ai derrière la tête un peu superficie d'ailleurs il se contemple dans le miroir ok alors maintenant ce qui pourrait être intéressant c'est de comprendre pourquoi mettre en place un tel système alors qu'en fait on ne l'aime pas on a envie de dialoguer mais on met des obstacles qu'au dialogue donc pourquoi pourquoi vouloir contrôler alors que ce qu'on cherche c'est en fait c'est plutôt le dialogue est-ce que vous savez pourquoi on peut faire je pense je pense que je pense qu'il y a des bien entendu il y a des peurs derrière oui ok voilà et que en voulant contrôler en voulant prendre la parole et bien du coup si vous voulez on on cache entre guillemets une une certaine fragilité ou ou un certain manque de confiance en soi d'accord donc il y a des peurs d'estime voire des soirs d'accord on va essayer de voir ces peurs on va essayer de qualifier qu'est-ce qui peut faire peur au point qu'on préfère contrôler plutôt que dialoguer donc essayez de là de vous décentrer de vous-même pour l'instant on oublie Eric et en général parce que est-ce que vous pensez que ce fonctionnement il est courant le fonctionnement qu'on vient de voir là il est relativement courant ou il est rare le courant le comment dirais-je le comportement de vouloir contrôler oui est-ce que c'est assez courant ou c'est plutôt rare je pense que c'est je pense que c'est courant c'est courant voilà moi aussi il me semble que c'est assez courant donc comme c'est courant c'est un fonctionnement humain qu'on a pu observer de nombreuses reprises donc essayez de voir un petit peu de l'extérieur pourquoi il arrive souvent qu'on préfère contrôler plutôt que dialoguer et de quoi a-t-on peur en fait alors je pense que je pense que Socrate en a fait l'effraie mais je pense que du coup c'est déstabilisant de sortir de 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 ces certitudes et donc on se crée en fait une une certaine personnalité qu'on aurait peur de sortir on aurait peur d'être d'être déstabilisé si vous voulez par d'accord mais c'est quoi le le problème de sortir de ces certitudes c'est pourquoi ça nous fait peur parce que du coup c'est accepter de sortir de 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 ces certitudes ça peut être ça peut être déstabilisant dans le sens où on 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 doit se faire l'aveu de ne pas tout de ne pas tout savoir ou de ne pas tout comprendre voilà et d'être dans dans entre guillemets dans ces certitudes sécurise entre guillemets voilà donc du coup je voilà je vais je vais lire je vais lire par exemple sur les sur les stoïciens et donc si quelqu'un arrive avec d'autres idées en face du coup ça renvoie en disant mais voilà j'ai lu X bouquins et et donc aujourd'hui on va limite la personne en face va remettre en cause le stoïcisme quoi mais oui donc vous vous êtes vous avez lu les stoïciens super vous êtes convaincu trop bien et pof il y en a un qui arrive et qui dit non non le détachement stoïcien ça n'a pas de sens il remet en question et ah et et donc là c'est c'est difficile parce que ça veut dire que vous avez quel rapport avec vos idées alors j'aurais j'aurais peut-être tendance à en faire des croyances à force d'accord des idées y compris d'ailleurs philosophiques enfin on le voit souvent des fois on voit des guerres de chapelle entre les Nietzschéens et les oui et les Hégéliens ils se bagarrent oui donc c'est devenu quasi des croyances en fait ils ont fait de Nietzsche ou de Hegel leur dieu donc on se sécurise dans des idées qui deviennent des croyances qui se rigidifient d'où le côté un peu rigide du bonhomme oui mais par contre dans mes lectures je suis assez ouvert si vous voulez attendez attendez mais racontez pas on est en train de voir les peurs donc on aurait peur finalement de perdre une sécurité qu'on a établie par un certain nombre d'idées oui et donc nos idées sont des sécurités est-ce qu'on peut concevoir les idées autrement que comme des sécurités oui oui certainement mais comment alors on pourrait les concevoir si c'est pas des sécurités alors pour moi pour moi sont sécurités mais mais du coup les les idées si vous voulez notamment en en philosophie pour ce que j'en sais elles se elles se remettent en question oui alors si c'est pas des sécurités ça serait quoi donc mettons je lis les stoïciens je cherche pas à m'en faire un truc qui va me sécuriser je lis leurs idées ok d'accord je les écoute et si je les conçois pas comme des sécurités je vais les concevoir comme comme des connaissances comme des connaissances si bien que si quelqu'un vient critiquer le système stoïcien je pourrais me dire ah ouais tiens en fait c'est intéressant ce que tu dis sans tout de suite sortir mes armes mais non t'as rien compris à marquer exactement je pourrais dire ah ouais tiens ah oui tu mettons cette idée qu'il faut être détaché on voit ça chez les stoïciens la citadelle intérieure peut-être on pourrait critiquer dire que ben non je sais pas moi l'attachement c'est quelque chose qui enfin on va pas rentrer dans une polémique entre quelqu'un qui serait stoïcien et quelqu'un qui ne le serait pas mais on pourrait envisager ah ouais tiens c'est intéressant ça remet en cause ce que je voyais mais sauf si évidemment on a un rapport sécuritaire à ses idées là ça va être plus compliqué donc est-ce qu'on pourrait les envisager est-ce que d'ailleurs quelqu'un qui a un rapport sécuritaire à ses idées il est comment dire il envisage dans son paradigme de pensée il envisage les choses de façon sérieuse ou légère il a tendance à plutôt les les prendre pour des affaires sérieuses oui c'est très sérieux quoi est-ce qu'on pourrait concevoir le rapport à nos idées de façon plus 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 légère ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi non plus enfin bon j'ai une idée certainement oui certainement certainement il faudrait concevoir c'est des hypothèses ouais j'ai un certain nombre d'hypothèses qui me semblent avoir du sens mais enfin si on me les remet en question peut-être que mes hypothèses je vais les abandonner je vais les transformer ce serait plus ludique quoi il y a une dimension plus ludique mais vous on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas très ludique parce que quelqu'un qui est rigide il n'est pas très ludique voilà est-ce qu'il peut y avoir aussi d'ailleurs lequel est ludique on va boucler la boucle est-ce que c'est le Eric idéal ou est-ce que c'est le Eric l'idéal d'Eric lequel serait plus joueur je crois que c'est je crois que c'est le c'est le c'est le comment l'idéal d'Eric oui voilà plus joueur il existe peut-être un Eric plus joueur tiens et puis il y a aussi un Eric très sérieux oui il y en a un qui essaye de canaliser l'autre oui donc on voit qu'il y a ces deux facettes Eric sérieux qui peut contrôler qui peut être rigide qui affirme qui peut rentrer dans des bagarres donc l'Eric idéal voilà et puis peut-être un Eric plus joueur qui accepte de dire des conneries qui accepte que parfois il est chiant voilà qui se prend un peu moins au sérieux peut-être peut-être je suis chiant là vous allez demander à l'autre est-ce que je suis chiant il va vous dire ok bon alors on va on va conclure alors il y aurait encore une réflexion peut-être à mener qu'est-ce qui fait si peur dans le dialogue au point qu'on choisisse de contrôler alors on a vu une première peur c'est la déstabilisation mais il y a peut-être d'autres choses qui font peur encore alors je l'avais formulé en question mais je vais répondre à votre question c'est je dirais une peur une peur d'une certaine sensibilité une certaine fragilité une certaine vulnérabilité voilà ok intéressant donc du coup et oui devant certains contrôles j'empêche qu'on vienne en fait me toucher ou me chercher dans mes failles et oui donc vous imaginez si on voyait vos vulnérabilités que vous êtes un homme sensible oula c'est pas n'importe qui je laisse pas entrer n'importe qui dans ma citadelle la catastrophe si on se rendrait compte dans ma carapace sensible quoi et pas une huître intéressant bon ben alors là je pense qu'il y aura encore à réfléchir voilà donc on va s'arrêter on va faire juste un petit retour sur l'exercice d'abord qu'est-ce que vous avez tiens ben on va aller du côté des des sensations des émotions qu'est-ce que vous avez l'échange qu'on a eu est-ce que c'était plutôt agréable ou désagréable alors il est pour moi il était agréable parce que il était agréable voilà oui ok est-ce que je peux exprimer pourquoi oui allez-y donc il était agréable parce qu'en fait c'est ce que c'est ce que je recherche on l'a dit tout à l'heure dans dans cette dialectique pour justement me confronter à mes certitudes d'entrée d'accord donc agréable oui si on fait une synthèse parce que ça vous a confronté à vos certitudes non parce que j'ai parce que j'ai besoin de de travailler sur ces points et je sais que la philosophie ou votre approche socratique peut que que m'apporter un certain bien-être oui oui alors là dans la justification que vous faites pour dire que c'était agréable on a l'impression que c'est parce que ça conforte ce que vous recherchiez mais en fait là vous me dites pas vraiment ce qu'il peut y avoir d'agréable dans l'exercice vous savez pas peut-être vous dites c'est agréable mais vous savez pas trop pourquoi en fait je sais pas trop pourquoi mais quand quand je ressens que c'est agréable c'est que c'est juste voilà ok alors vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'il y a de juste peut-être peut-être c'est pas facile de savoir pourquoi quelque chose nous paraît plutôt agréable par exemple le fait que je vous ralentisse agréable ou désagréable alors c'est si vous voulez au premier abord c'est désagréable voilà mais mais du coup tout de suite après ça devient agréable parce que je sais que c'est juste voilà d'accord donc voilà essayer de prendre conscience comme ça de les désagréables qu'on peut ressentir ça veut pas dire qu'ils sont ils indiquent quelque chose qu'est-ce qu'ils indiquent quoi ça peut être intéressant de l'examiner voilà ok ils indiquent ils indiquent pour moi le bon chemin oui j'ai genre j'ai mal à un pied je sais d'un autre côté aussi ça me fait mal oui mais je sais aussi qu'il y a j'essaye d'y mettre du sens c'est peut-être qu'il faut aussi que je ralentisse voilà par exemple la douleur le désagrément ce sont des indicateurs qui peuvent être intéressants ça nous montre des choses qu'il faut savoir questionner voilà ok bien écoutez on va s'arrêter on va s'arrêter là je vais vous envoyer la vidéo avec des questions vous pouvez répondre aux questions par écrit voilà super et si vous me renvoyez vos questions après si vous voulez on peut refaire un autre travail voilà vous me direz si je vous renvoie mes réponses oui pardon si vous me renvoyez vos réponses d'accord ok juste pour terminer je vais dire les trois autres questions que je m'étais posées alors pourquoi ai-je besoin de tout contrôler ça c'était une question et l'autre question pourquoi ai-je besoin de cacher ma sensibilité ma fragilité ah bah oui voilà ok on les a un peu abordés aussi d'accord c'est bien c'est parfait voilà et puis donc vous m'envoyez tous les éléments pour que je puisse vous régler ça marche on fait comme ça très bien et bien bonne journée au revoir merci bonne journée à vous plaisir au revoir